Sud Radio, conseil de famille. Avec Domitis Invest. Choisissez Domitis Invest et investissez l'esprit libre avec des loyers sécurisés tous les mois que votre bien soit occupé ou non. Bonsoir à tous, bonsoir Stéphane Moller. Bonsoir Olivier. Le fondateur et le président du cabinet via Wealth Management. On va répondre ce soir Stéphane à Magali. Magali est confrontée à un problème. Elle a acheté un bien au sein d'une résidence de service, on l'évoquait d'ailleurs cette semaine, mais son exploitant ne paie pas le loyer. Quel conseil peut-on lui donner ? Alors d'abord de bien choisir son exploitant. Mais bon, en l'espèce c'est trop tard. Pour mémoire, une résidence de service est un immeuble que l'ensemble des copropriétaires et c'est important, décident de louer à un exploitant au travers d'un bail commercial. Dans le cas de Magali, Stéphane, c'est donc son exploitant qui ne lui reverse plus ses loyers. Oui, le cas des locataires commerçants malhonnêtes et ne payant pas des loyers alors qu'ils auraient pourtant les moyens de les régler est Dieu merci relativement rare. Tant mieux j'entends mais ce n'est pas parce que l'impayé de loyer n'est pas expressément de la faute du locataire qu'il faut en accepter nécessairement les conséquences. Quelles sont les étapes pour se faire payer ? Alors le plus souvent, le bail commercial comprend aussi ce que l'on appelle une clause résolutoire, c'est-à-dire la clause permettant aux bailleurs de résilier le bail automatiquement si le locataire ne respecte pas ses obligations en cours de location. Donc Magali, si votre locataire ne paye pas son loyer, ce qui semble être le cas, vous devez réagir en réalisant plusieurs actions. La dernière étant la demande d'expulsion du locataire comme vous y autorise, on l'évoquait, la clause résolutoire. Quel processus Stéphane, quel processus précis doit-on suivre avant d'en arriver à cette extrémité ? Alors dans le cas d'une exploitation en résidence de service, il faut bien réfléchir avant d'en arriver à cette étape ultime car la rupture du bail commercial vous privera de gestionnaire. Il faut donc préalablement s'interroger sur la façon de rentabiliser votre investissement par la suite. Il est conseillé d'entreprendre les démarches dans le cas d'une association de copropriétaires et de ne surtout pas les entreprendre de façon isolée. Donc première démarche Stéphane, s'associer avec les autres copropriétaires. Oui et c'est l'association des copropriétaires qui va entreprendre les démarches successives. Donc première étape, envoyer un commandement de payer au locataire. C'est un préalable obligatoire pour faire valoir la clause résolutoire. Pendant 30 jours, votre locataire peut encore régulariser sa situation. S'il le fait, la clause résolutoire tombe et le bail continue normalement. Étape numéro 2, activer la clause résolutoire du bail commercial. Oui, si les loyers restent impayés, vous avez le choix de demander au juge des référés du tribunal de grande instance, du TGI, de résilier le bail commercial en mettant en œuvre la fameuse clause résolutoire. Ceci étant, les locataires demandent généralement au juge de suspendre la mise en œuvre de la clause résolutoire et d'accorder des délais de paiement. Oui, mais si le locataire ne respecte pas l'échéancier proposé par le juge et continue à ne régler aucun loyer du bail commercial, il se met alors hors la loi. Il devient alors ce que l'on appelle occupant sans droit ni de titre. À ce moment-là, il faut saisir à nouveau le tribunal de grande instance, mais en référé cette fois-ci, afin de faire constater la résiliation du bail. Si le juge refuse la deuxième demande d'échelonnement, il peut établir une ordonnance d'expulsion et condamner le locataire à payer les arriérés locatifs, une indemnité d'occupation pour le temps passé au-delà du délai et le cas échéant, les frais d'huissier et d'avocat. Un grand merci Stéphane. Voilà, Mégali, en espérant que cette chronique aura trouvé à vous éclairer utilement. Chronique à retrouver de toute façon en podcast sudradio.fr. On se retrouve lundi. À lundi Olivier. Très bon week-end à toutes et à tous. C'était Sud Radio Conseil de Famille. Avec Domitis Invest. Choisissez Domitis Invest et investissez l'esprit libre avec des loyers sécurisés tous les mois, que votre bien soit occupé ou non.